ÉcoAfrica a pour objectif d'intensifier raisonnablement les systèmes de production agricole familiaux en optimisant l'utilisation de ressources végétales et animales en Afrique. Tous partenaires qui sont des centres de recherche et des universités contribuent à la réalisation des activités. C'est un projet financé par l'Union africaine avec l'appui de l'Union européenne. ÉcoAfrica donne des appuis aux étudiants en thèse ou au Master 2, que ce soit pédagogique, technique et financier. Jusqu'à présent, 11 étudiants en thèse et une vingtaine d'étudiants au Master 2 sont encadrés dans le cadre du projet. Ces étudiants travaillent en collaboration avec les chercheurs, ingénieurs, techniciens et producteurs agricoles pour le bon fonctionnement du projet. Nos activités commencent sur la base de la production végétale en travaillant sur les nematodes et mycorhizes afin d'améliorer la fertilité du sol et la nutrition minérale du riz plufial. Mais il faut penser aussi que l'utilisation d'une bonne variété du riz plufial est indispensable afin d'avoir une bonne production. Alors, nous menons des recherches sur la sélection participative des variétés du riz plufial adaptées aux conditions pédoclimatiques de la région Faknakar à Djamadagascar. Ainsi, de nouvelles variétés sont actuellement enregistrées au catalogue national. À part tout cela, il y a encore d'autres composantes qui jouent sur la production végétale. De ce fait, EcoAfrica contribue également à la lutte contre les maladies et ravageurs des cultures plufiales, comme les verbes blancs, les chenilles légionnaires, la périgulariose en utilisant les techniques biologiques. Mais nous ne restons pas seulement sur les cultures plufiales, nous travaillons également sur les bafons. Dans ce cas, EcoAfrica participe à l'amélioration du rendement du riz et des poissons en améliorant le système récipicycole. Continuant avec cette intégration agriculture-élephage, EcoAfrica intervient aussi à l'amélioration de la production animale. Nous contribuons à la recherche et à l'identification des espèces et variétés fourragères adaptées aux conditions pédoclimatiques de la zone d'intervention. Puis, nous proposons des techniques d'amélioration de l'alimentation animale par la production d'ensilage suivant les conditions paysannes. Au sein d'une exploitation mixte d'agriculture et élevage, EcoAfrica analyse et évalue la gestion et l'utilisation de ressources organiques pour mieux balancer l'entrée et la sortie de ces ressources. Pour cela, EcoAfrica propose par exemple une meilleure utilisation de ressources par la production de biogaz et par l'amélioration de la qualité du fumier. Avec toutes ces activités, nous avons travaillé également sur l'analyse genre et l'évaluation des impacts socio-économiques des techniques agroécologiques proposées dans ce projet. Encore une fois, l'équipe EcoAfrica remercie tous les producteurs et étudiants qui ont grandement participé à la réalisation des activités du projet. On va voir maintenant quels sont les opinions de ces étudiants et paysans en joignant le projet EcoAfrica. Je suis reconnaissante au projet EcoAfrica pour les moyens que j'ai amélioré ma recherche de mon PhD et je suis reconnaissante de contribuer à la recherche de l'agriculture pour le développement de Madagascar. EcoAfrica est également un réseau de chercheurs très diversifiés, ce qui m'a permis d'échanger avec des chercheurs de différentes disciplines pour nourrir ma réflexion. Nous avons pu avoir l'expertise de tous les chercheurs et les enseignants et les experts. Et dans le cadre du projet EcoAfrica, nous avons la chance d'avoir un meilleur encadrement. Le projet EcoAfrica a financé tout ce qui est fonctionnement de ma thèse, mais également j'ai pu bénéficier aussi des bourses de thèse pendant 36 mois. Nous avons pu bénéficier des bourses du projet EcoAfrica pour la préparation d'un doctorat. Nous sommes les étudiants qui bénéficient des apports financiers dans le cadre du projet EcoAfrica. Nous avons aussi bénéficié des encadrements et des partages au sein des chercheurs au niveau d'EcoAfrica. Il y a aussi des matériaux pour l'exécution des tâches. Par exemple, le matériel Tcheta et aussi la fibre tech. Nous, Fifa Manor, une autre. EcoAfrica m'a offert une opportunité de faire un stade de 1-2. J'ai bien encadré par les chercheurs du projet et j'ai reçu pas mal d'expérience sur le côté professionnel et relationnel. Et après, j'ai été récrutée en tant que consultante chez EcoAfrica. Cette stade est soutenue par l'Union africaine et je voudrais remercier à l'AU pour le soutien financier pour mon stade. Et quels sont les avis des producteurs ? La collaboration avec EcoAfrica nous a permis d'acquérir et approfondir nos connaissances sur l'agriculture. Nous avons eu également la chance de bien participer à la recherche avec les experts du projet. En plus, les techniques proposées valorisent les ressources que nous possédons en milieu paysan. Cette collaboration nous a permis aussi d'obtenir des bonnes semences comme le riz, le pénicétome géant, en travaillant avec l'équipe de la sélection varitale du riz pluvial et l'équipe de la production fourragère. Ce qui est important également, c'est le partage des connaissances entre producteurs. Ceux qui ont travaillé avec EcoAfrica partagent les acquis et les techniques à d'autres paysans. J'ai reçu les techniques, puis, quand il y a d'autres paysans intéressés, je leur partage mes connaissances et donne des conseils suivant ce que j'ai reçu. Il y a également d'autres paysans qui viennent regarder mes parcelles, demander les techniques et les copier chez eux. Nous avons pu également s'échanger avec les techniciens, ingénieurs et chercheurs. Merci, EcoAfrica ! Merci, EcoAfrica ! Merci, EcoAfrica ! Merci, EcoAfrica !